Bonjour à tous c'est Etrigan, on se retrouve pour une petite vidéo découverte après les petits soucis que nous avons rencontrés sur la chaîne, on va dire ça comme ça, à travers des messages souvent adressés sous la forme de MP d'ailleurs, messages privés extrêmement désagréables qui ont fini un petit peu par me faire péter un plomb je dois dire, je m'en excuse pour ma réaction qui était un petit peu une réaction à vif comme ça, j'en ai eu un peu ras le bol. Alors pour remettre juste les choses au clair, oui je ne termine pas toujours mes LP parce que voilà je fonctionne au coup de coeur, à l'envie, ça peut arriver que j'annonce un mini LP en 10 parties et puis que je m'arrête au bout de 4 ou 5 épisodes et puis je passe à autre chose, ça m'arrive de me lancer dans un LP que je ne termine pas, ça arrive aussi parfois d'ailleurs, soit dit en passant, de faire un mini LP complet sur un jeu qui n'était pas prévu aussi. J'essaye quand même de me rapprocher de l'actualité, de me rapprocher de ce qui me plaît, des choses qui sortent et dont j'ai envie de parler parce qu'à mon avis il faut en parler pour que ces jeux soient plus connus. Après voilà c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire, il y a un certain nombre de Youtubers vraiment qui se mettent sur un jeu, une série, qui vont accumuler assez rapidement 45 épisodes dessus et qui ne vont pas dévier d'un centimètre de leur programmation on va dire de vidéo. Moi c'est pas du tout comme ça que je fonctionne mais je dirais que la chaîne elle est à l'image de la manière que j'ai de jouer depuis toujours en fait. J'ai toujours eu tendance comme ça à zapper d'un jeu à l'autre, à m'intéresser à tout ce qui passe et donc parfois à manquer de temps évidemment pour pouvoir tout traiter tout simplement. Après pour le reste c'est une question de style. Quant au skill on va dire en tant que joueur, bah écoutez c'est exactement ce que je vous avais mis dans le message, je n'ai jamais, jamais eu la prétention d'être ce qu'on appelle un power gamer. Et encore une fois je pars du principe que 90% de mes abonnés sur les différents jeux en fait auxquels je joue sur la chaîne sont bien plus forts que moi, ont une bien meilleure connaissance du jeu que moi. Et je le sais parfaitement je veux dire c'est bien pour ça que je me prends régulièrement des fails ou quelques petits sarcasmes gentils venant de votre part. Je suis le premier à me foutre de moi même d'ailleurs dans ces cas là il n'y a aucun problème. Mais si ça en gêne certains et bien qu'ils aillent voir ailleurs. Je pense que Youtube est peuplé de ces power gamers qui en général gueulent très fort et s'arrangent pour montrer à quel point ils sont vraiment très 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 forts. C'est pas mon cas voilà. Après si effectivement il y a des personnes qui passent par là et que ça ne leur plaît pas, je pense que la solution la plus simple est encore d'aller voir ailleurs. Alors si j'y suis ou plutôt si je n'y suis pas puisqu'en l'occurrence ça m'intéresse très peu ce genre de ce genre d'échange. Alors justement je vais faire exprès de parler d'un jeu dont je n'ai jamais parlé jusqu'ici voilà juste pour en faire chier quelques-uns. Donc ça s'appelle Sprogywood et Sprogywood est une production, alors je ne sais pas si ça va paraître dans les crédits pour le coup parce que voilà c'est ça c'est Freehold Games. Nous sommes un petit studio disent-ils tu m'étonnes. Et en fait Sprogywood alors je trouve ça assez excellent parce que Sprogywood est un roguelike. Mais un roguelike vous voyez du genre light si vous voyez ce que je veux dire. Du genre très très light avec notamment alors attendez j'ai eu une coupure du jeu. Donc je vais être obligé de faire un petit montage et de coller les deux vidéos. C'est pas bien grave. Donc Sprogywood disais-je qui est un roguelike. Sauf que c'est un roguelike, ce qui est marrant c'est qu'il est assez orienté sur son scénario. Et ça reste un roguelike assez riche mais qui par rapport au grand ténor du roguelike est quand même assez léger. Mais ce qui est marrant c'est que ce studio de développement, Freehold Games, est également ceux qui sont sur un autre roguelike qui s'appelle Caves of Cud. Qui a été présenté d'ailleurs récemment sur la très bonne chaîne de Gobopat, de l'ami Gobopat que je vous recommande chaudement. Et qui est exactement le contraire de Sprogywood. C'est à dire un roguelike hyper technique, très très exigeant, peu attirant sur le plan visuel, ça c'est clair. Et d'une richesse hallucinante, ça fait des années qu'ils le développent. J'ai même l'impression qu'ils ont développé Sprogywood en marge de ce projet Caves of Cud. Je trouve ça marrant qu'une équipe spécialisée finalement dans le roguelike sorte un jeu comme Sprogywood qui est un petit peu le rog pour monsieur tout le monde. Et en parallèle travaille sur un rog pur et dur, plutôt réservé aux acharnés du roguelike. Je trouve ça assez intéressant. Allez faire un tour sur la page Steam de Caves of Cud si vous voulez, vous verrez. Le jeu est en early access, on peut déjà se le procurer mais il est en early. Il coûte 9,90€ et c'est un très très bon roguelike qui est en train de se préparer, très original dans son background et dans son fonctionnement. Et puis très exigeant, très complet, très riche, c'est assez rigolo je trouve. Alors dans Sprogywood, on a le choix entre 3 niveaux de difficulté, facile, normal ou sauvage, qu'on va prendre normal. Il y avait autrefois une île appelée Clog, où les Clogheads chassaient des moutons à travers la brume. Ils riaient deux fois plus, ne posaient jamais de problème à personne, bon j'ai pas le temps de dire. Alors, Talking Chip, un mouton qui parle. Regardez, par ici, un Cloghead qui dort. Mysterious danger, so I see. Je vois, quoi qu'il en soit, mon travail ici est fait. Le reste, c'est à vous de jouer. Merci, Rako. Par le pouvoir que tu m'as conféré, que vous m'avez conféré, je sauverai mon royaume. Si Dieu le dit. Regardez, le Cloghead se réveille. On s'en va, on s'en va. Va-t'en, va-t'en, allez-vous-en avant qu'il vous voit. Hé, toi, avec la fourche. Oui, toi, le Cloghead. Es-tu surpris de voir un mouton qui parle ? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas d'un petit peu plus près ? Ok, on va regarder d'un peu plus près. It's a sheep, and it's talking. C'est un mouton, et il cause. Je l'avais dit. Maintenant, suis-moi. Je veux te montrer quelque chose de fantastique. Alors, il faut que je redéfinisse les contrôles, parce que je l'avais fait sur mon portable. Mais je ne l'ai pas fait ici. Je mets l'enregistrement en pause, le temps de le faire. Bien. J'ai redéfini les touches. Voilà. Donc, j'ai mis ça sur les touches ZQSD, puisque c'est vraiment là-dessus que je suis le plus à l'aise. Donc, vous voyez, vous vous retrouvez avec un rogue qui est tout kawaii. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qui, d'ailleurs, est sorti également sur tablette, ce qui montre bien l'orientation assez grand public de ce rogue. Mais attention, il ne faut pas pour autant le sous-estimer, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce roguelike. Et ça, c'est toujours sympathique. Un jeu qui fait preuve d'autant d'humour. Et l'air de rien, le jeu est plus riche qu'on pourrait le croire de prime abord. Donc, ce côté tout simplet, tout simpliste, ne doit pas pour autant vous leurrer. C'est plutôt pas mal foutu. Vous retrouvez ici carrément l'interface tablette qui est mise en place dans le jeu, dans sa version Android. Avec les flèches ici pour se déplacer, les gros boutons pour attaquer ou pour regarder. Sauf qu'évidemment, sur PC, on peut rebinder les touches, ce qui est une très bonne chose. Donc, ce mouton nous invite à le suivre. Et voilà que se trouve ici un méchant vilain cube. Et donc, forcément, il nous attaque. Oh non ! Une gelée jaune ! Il va nous manger ! Nous sommes condamnés ! C'est sans espoir, Cloghead ! Couchons-nous sur le sol et acceptons notre sort. Ou alors, on va faire ça. Oh, tu es brave, Cloghead ! Tu nous as sauvés de cette gelée adorable, mortelle. Ok. Aïe ! Another jelly ! Une autre gelée ! Celle-ci est deux fois plus grande. Deux fois plus mignonne. Hop ! Un level up. Donc, quand on level up, en fonction de notre niveau et du personnage que l'on a, on a différents pouvoirs. Voilà. Donc, ici par exemple, je peux débloquer ces trois choses-là. Le Scarecrow, qui est un cri qui fait peur aux ennemis. Voilà. Donc, les ennemis s'enfuient autour de nous pendant trois tours, ce qui peut être parfois salvateur dans certaines situations. On a le Pumpkin Bomb. Donc, la bombe citrouille. Que l'on peut poser dans un espace adjacent et qui explose quand l'ennemi marche dessus. Voilà. Et à chaque fois, tout ça se décline en trois niveaux différents. qui sont évidemment plus difficiles à obtenir par la suite. Et puis, on a le Pitchfork, qui permet de balancer une fourche dans une direction sur un ennemi. Voilà. Et dans ces niveaux supérieurs, on peut aller jusqu'à une Pitchfork, une fourche qui part dans chaque direction. Donc, ce qui peut être très pratique pour se débarrasser d'un groupe d'ennemis. On va prendre cette compétence. Cloghead ! Tu sembles plus sage désormais. C'est comme si tu avais appris de ton expérience à travers ces combats contre les gelées. Regarde un petit peu ton nouveau pouvoir. Ah oui, on peut effectivement se servir de la loupe pour revoir tout ça. Les pouvoirs demandent de l'endurance. Et il semblerait que tuer ces gelées te rendent des étoiles bleues d'endurance. Voilà, l'endurance est là. On voit sur la compétence le nombre d'étoiles qu'elles coûtent. Donc, le coût de la fourche là, c'est une étoile. Une étoile bleue. Et en effet, en tuant des monstres, on récupère... Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? N'y touche pas ! Quoique, en y repensant, touche-y. Ok. Donc là, on trouve un objet et on choisit de ce qu'on garde, de ce qu'on jette. Donc, Keep Hold, Pox Things. Ça, c'est, on va dire, la fourche normale. Et puis, on a trouvé une Flaming Shovel, donc une pelle enflammée, qui permet en fait de faire directement un pilier de flammes qui fait de 4 à 6 dégâts. On va évidemment prendre cette nouvelle arme. Oh ! Regarde un peu ton arme. Là, voici. Voilà, avec ses statistiques. How mighty you are ! Te voilà vraiment très fort maintenant, Cloghead. Un véritable aventurier. Fous-toi de ma tronche. Alors, wait ! Cloghead, If you woke up, si tu continues à avancer, cette gelée va te mordre. Alors, tu devines ce qu'il faut faire ? Si tu attends un tour, il va venir vers toi. Donc, on peut soit appuyer sur le sablier, qui est ici, ça c'est vers son tablette, soit appuyer sur la touche espace. Si on est plus un joueur PC, et voilà, effectivement, c'est une des stratégies de base, évidemment, du roguelike. Et là, j'ai juste, en fait, à me diriger dans sa direction, pour lui mettre un coup de pelle. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai une pelle enflammée, qui peut faire de gros dégâts sur toute la ligne devant moi. Oui ! Voilà, tu as réussi à avoir, à lurer ce cube de gelée. Et tu lui as appris une leçon bien mortelle, pour être aussi adorable. Par contre, ici, vous voyez, il a laissé un truc derrière. Ah non, je croyais qu'en passant dessus, je perdrais des points de vie, mais non. Alors, on continue. Bon, vous avez bien compris que ce petit pèlerinage avec le mouton au début sert d'initiation. Look, that is what I want to show you. A mysterious door. Voilà ce que je voulais te montrer, une porte mystérieuse. Entrons ici sans plus attendre. Hop. Regarde, Cloghead. Nous avons été transportés dans un endroit merveilleux. Les rivières sont si bleues, la forêt est si verte. Mais je dois avouer quelque chose. Je... Je t'ai menti. Je ne suis pas un mouton. Pas un mouton du tout. Hark ! Mortel ! Je suis Sproggy ! Ah bien sûr, j'ai raté un dialogue. The Dark Lord, dit-il. Begin your life and you as my thrall. Tu vas démarrer une nouvelle vie en tant que mon serviteur parce que je suis désormais ton maître. Tu passeras le reste, ce qui te reste de jour dans mon royaume, Sprog. Alors, allons visiter ce petit village de paysans où tu vas vivre. Le voici. So, you don't succumb to feelings of despair. Pour que tu ne succombes pas au sentiment de désespoir qui pourrait t'accabler, je t'ai construit cette petite ferme. Rien que pour toi. Charmant, non ? Maintenant, mon esclave. Il est temps de te tester. Il est temps de te mettre au travail. Hop. Pour ta première tâche, il faut que tu mettes un terme à l'influence grimpante d'un seigneur gelé qui nous pose beaucoup de problèmes. Son nom est Big Hick et il vit au sommet d'une grotte appelée Ikikolo. Ok. Il se voit lui-même comme quelque chose, comme une sorte de philosophe. Ok. Il a apporté de la dissension récemment parmi les gelés, essayant de les convaincre, de s'organiser, de changer en forme solide. Je ne le tolérerai pas. Tu dois aller à Ikikolo et remettre ce Big Hick à sa place. Ok. Ça sera donc notre mission ici à Ikikolo. Et vous voyez évidemment qu'il y a des missions qui devront être accomplies. Voilà. Et vous voyez également ici qu'il y a différentes classes de personnages. Pour l'instant, je n'ai que ce petit paysan. Alors, vous voyez les classes Farmer, donc le fermier, Warrior, l'archer, le voleur, le sorcier et le vampire. Voilà les différents personnages qui sont jouables. Et avant d'embarquer, on choisit son équipement. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres équipements. L'équipement que j'avais trouvé dans le tuto n'a pas été conservé. Mais après, dans les donjons, tout l'équipement qu'on trouve fait partie du matériel que l'on peut embarquer avec soi. Ce qui donne un côté évolutif au jeu qui est assez sympathique. Alors, on se retrouve dans ce donjon. Voilà. Donc, vous voyez la map ici. Voilà. Et on trouve ici... Alors, ce n'était pas la flame. Ici, c'est une Freezing Shovel. Il fonctionne une fois par ennemi. On va le geler. Vous voyez que vous avez vu ici, le Freezing Shovel est désormais disponible dans les échoppes. Les petites feuilles, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dessous. Boum. Et vous voyez ici vos points d'expérience qui montent sur le côté. A chaque fois que vous reprenez un donjon, vous le reprenez à niveau 1, par contre. Mais c'est compensé par le fait que... Alors, si on va dans la toile d'araignée, on est un peu immobilisé. C'est compensé par le fait qu'au fur et à mesure, on déverrouille du nouvel équipement, en fait. Vous voyez, lui, par exemple, il avait deux barres de vie. Ça m'arrange beaucoup de l'avoir gelé, évidemment. Voilà. Et j'ai passé un niveau déjà. Je vais prendre la Pitchfork. Ça, je ne sais pas trop si je peux passer dessus. Je vais essayer de faire un détour. Alors, vous voyez justement la Pitchfork, on en parlait tout à l'heure. Si je la sélectionne, je la balance à distance. Ça peut être très pratique pour éviter une confrontation directe avec des créatures. Alors là, par contre, je suis un petit peu encerclé. Ça craint un peu. Je vais m'éloigner par là, puis par là. Alors, on va essayer de remonter pour éviter tout simplement d'être encerclé. Mais là, je vais me retrouver de nouveau encerclé. Voilà. Je ne suis pas trop mal dans ce passage-là. Je vais renvoyer une Pitchfork. Voilà. Hop. Génial. J'ai de quoi récupérer des points de vie ici. C'est plutôt pas mal. Je viens de passer un niveau encore. Vous voyez, pour le niveau 2 du Pitchfork, il faut être level 4. Je vais prendre... Je vais prendre la bombe. Je vais lui balancer ma fourche. Vous voyez que je dépense un point. Mais en fait, le fait de tuer un monstre fait que je récupère... Je récupère aussitôt ma petite étoile. Donc, c'est plutôt intéressant. On peut balancer cette attaque sans trop de soucis. Des sous. Plein de sous. C'est bien. Ok. Par là, il y a des feuilles. Voilà. Que je n'ai pas encore explorées. En bas, il y avait aussi un nid d'araignées. Alors, il faut les détruire. Sinon, les araignées reviennent tout le temps, en fait. Mais bon. Allez, voilà. Ça, ça pop... Ça, ça pop des araignées. Alors, je vais profiter que l'autre ne soit pas encore sur moi pour balancer une... Voilà. Voilà. Là, on s'est débarrassé des araignées qui se trouvaient là. Et là, il y en a d'autres ici. Voilà, c'est ça. Donc, je vais reprendre ça et je vais la détruire avec elle est très pratique, cette pitchfork. Très, très pratique. C'est celle que je prends toujours en premier avec ce personnage parce que c'est vraiment très utile. Il faut aller un peu dessous, sous les feuilles. Alors, Scroll of Blizzard. Voilà. Donc, on peut toujours vérifier ce que c'est. Freezes everything. Voilà. Donc, ça, ça permet de congeler absolument tout. Alors, je suppose que c'est tout ce qui est visible à l'écran. Voilà. Très certainement. Ok. Bon. Je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a plus grand-chose ici. Le point de sortie qui est là. Et on se retrouve donc à Ikikolo. Donc, là, ça va être sans doute plus difficile. Lui, on va le laisser venir jusqu'à nous. Ah, il fait venir des petits copains. Des cœurs. Lui, il va être ralenti là-bas. Ça va me laisser le temps de le buter, en fait. Sans qu'il ait le temps de réagir. Voilà. Merde. Gourri de boutons. Lui, il va popper des araignées là-bas. Évidemment, dans un jeu comme ça, un couloir comme celui où je me trouve est toujours un emplacement stratégique. Puisque vous pouvez prendre les ennemis un par un plutôt que d'être encerclé. Il faut toujours éviter les situations d'encerclement, évidemment. On va se débarrasser de l'un d'entre eux. Celui-là, là-bas. Voilà. Il doit y avoir un autre pop qui se trouve par là. Là, par contre, je me suis mal placé. Je ne sais pas bien jouer. Il faut prendre son temps. Éviter, évidemment, de faire trop d'erreurs. Il est placé là, ce truc. Je pense que je vais redescendre. Il a popé des... Là, je vais lui balancer un coup de fourche pour être sûr d'être tranquille. Encerclé de nouveau. 8 points de vie. Ah, il y a un géant ici. Alors, ici, j'ai trouvé un Vanishing Dungaries. 30% de chance d'ignorer une attaque et de vous téléporter à un endroit au hasard. D'accord. Je vais le prendre. C'est assez sympa. Alors, lui, il y a le géant qui est là. Alors, le fait de le congeler. Vous voyez, là, c'est ce qui m'a sauvé la vie, véritablement. Alors, je suis passé niveau 4. Ce qui veut dire que je peux avoir une extra pitchfork backwards. Ce qui est assez pratique. Et c'est donc ça que je vais prendre. Donc, désormais, ma pitchfork peut partir dans deux directions. On va le faire pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça part dans ces deux directions. Ça peut vous sauver la vie quand vous êtes un petit peu dans un couloir et qu'il y en a un autre de l'autre côté. Ça peut être extrêmement efficace, évidemment. Alors, là-bas, ça pop. Donc, il va peut-être falloir faire quelque chose. Mince, ça va pas quand j'ai mal joué. Alors, voilà. Ah non, il ne l'a pas détruit. Voilà. J'ai plus beaucoup de points de vie, moi. Si je pouvais en récupérer un peu, ça serait pas mal. Alors. C'est pas mal, ça. 50% de chance de devenir invisible. J'ai acquis un pouvoir à travers cette potion. Alors, ce donjon est plus grand. Hop. Ah, ici, ça s'arrête là. L'apparence du personnage change en fonction de l'équipement que vous portez. Ça, c'est toujours un plus indéniable. Big X Lair. There he is. Il est là. Ne succombe pas à sa rhétorique persuasive. Et qu'il a... C'est super rhétorique. On va essayer de rester un peu loin. J'utiliserai bien... Ah merde, je n'ai plus ma Pitchfwer. Ah, il m'a changé. D'accord, j'ai dû boire une potion, moi. Qui m'a changé tout. Absolument tout, en fait. Mince. Ah, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Alors, je vais laisser approcher. Je vais utiliser ça pour essayer de le freezer. On va essayer de faire quelques dégâts. Ah, j'ai failli le buter. C'est pas de chance. 232. Donc là, on peut revenir à la map. Voilà. Alors, il y a le village qui est là, bien entendu. On se voit ici dans notre village. Village où il va y avoir des choses au fur et à mesure. Alors, quest. Go to Ikikolo. Decoration. Roads and grass. Buildings. Pour l'instant, je n'ai pas grand chose. Voilà, un petit bridge. On peut aménager, en fait, trader. Construire au fur et à mesure le village. Ça reste relativement simpliste. Mais, il y a un côté tout mignon. Et il y a vraiment un côté sympathique, je trouve. Qui est indéniable. Storage. Farmer storage. Pour l'instant, je n'ai rien de bien précis. Au niveau du shop. Ça, c'est donc toutes les améliorations que je peux acheter. Un petit peu sur le modèle de Runstone Keeper. Voilà. Les étoiles avec des gains qui sont progressifs au fur et à mesure. Vous voyez, par exemple, ici, l'apothicaire. Plus 5, plus 10, plus 15, plus 20, plus 25 points de vie au fur et à mesure qu'on avance ici. Voilà. Donc, toutes ces améliorations-là. Il n'y en a pas à 150. Enfin, il y en a quelques-unes. Les armes qui sont désormais... Qui sont celles qu'on a trouvées dans les donjons, ainsi que les équipements. Et qui sont désormais disponibles à l'achat. Alors, malheureusement, ça coûte un poil trop cher pour moi. Je ne peux pas me les offrir. Et on a trouvé ça. Une potion... Alors, je n'ai pas trop compris ce que c'était, ça. Scrambles. Ah, oui, d'accord. Modifie tous vos pouvoirs. C'est pour ça que j'ai perdu mon pitchwork. Ce n'est pas terrible, ça, je trouve, quand même. Parce qu'on peut obtenir de bons pouvoirs, mais on peut obtenir aussi de très mauvais pouvoirs. Donc, c'est un petit peu aléatoire, quand même. J'aime bien le fait que se trouvent ici exclusivement les choses que l'on déverrouille, que l'on trouve dans les donjons. Et j'aime bien aussi le fait que, vous voyez, ici, on est sur du Farmer Gear. Donc, de l'équipement du fermier. Et que, pour l'instant, elles sont loquées. Mais chaque classe de personnage a son propre set d'équipements différents. Je trouve ça assez sympathique. Voilà. Bon, dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire. C'est de retourner là-bas. Et vous voyez que je ne peux rien prendre. Parce que je n'ai pas pu acheter au magasin les choses nécessaires. Alors, on va retenter une fois. Ah, c'est bien, ça. La Vampiric Pitchwork. Donc, je récupère un point de vie. A chaque fois qu'un ennemi meurt. Pas mal, je trouve. Merde. Mais, oui, c'est pas mal ce système quand même. Parce que ça permet de... Ça permet quand même de récupérer. C'est une source de récupération de points de vie. Donc, c'est forcément très précieux. Dans un jeu où les potions ne sont pas du tout fréquentes. Mais vraiment pas du tout. Et donc, tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour que j'arrive à m'en sortir. Juste un petit soin. Il faut dire, tout à l'heure, il y avait ça aussi. Et j'ai oublié de m'en servir avant de changer de niveau. J'aurais pu récupérer mes points de vie. On va le garder précieusement pour tout à l'heure. Si jamais j'ai perdu des points avant de changer d'endroit. Ah, pitchfork ici serait particulièrement intéressante. On va en balancer une. Voilà. Comme ça, il va arrêter son pop. Impeccable. Il y en a deux. Ça aussi, c'est généré aléatoirement. You are blessed with restored life. Donc là, évidemment, ça ne servait à rien. Mais c'était pour vous montrer. J'en avais un comme ça tout à l'heure. Et je ne l'ai pas utilisé. Alors ça, c'est la sortie du niveau. Je ne vais pas la prendre tout de suite. Parce que j'aimerais bien trouver... Déjà, peut-être prendre des niveaux. Et puis... C'est lui qui va se prendre la toile d'araignée. Puis peut-être trouver aussi une autre pièce d'équipement. Pourquoi pas. L'avantage, effectivement, c'est que même en ayant perdu quelques points de vie, vous voyez, le fait de tuer grâce à ma fourche vampirique, le fait de tuer des ennemis fait que je récupère. Donc c'est plutôt intéressant comme arme. Comme pièce d'équipement. Je pense avoir fait le tour de ce niveau. Oui. Donc du coup, 36 sur 36. Je n'ai pas besoin de visiter la fontaine de vie. Ça ne sera pas utile. Alors, plus 10 HP. Whenever you're attacked, 40% de chance to shoot bolts of lightning. Oh, waouh. Comment ça s'appelle ça ? Le Stormguard d'Unguaries. Très intéressant. Vous voyez, ça m'arrive, effectivement, de balancer des espèces d'attaques comme ça, régulièrement. C'est assez marrant. Ça fait des dégâts. Et là, vous voyez, même si je perds quelques points, je sais que je vais les récupérer. Donc c'est pas mal, quand même. Parce que sinon, effectivement, si on n'a pas de source de récupération de points de vie, chaque petite erreur accumulée devient très périlleuse. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Je suis content d'avoir ça dans mon shop. Parce que je pense que la fourche vampirique, je m'en servirais souvent, à mon avis. Punaise. Là, je commence à être encerclé. Donc on va aller dans un couloir. Voilà. Hop. On va reprendre ça. On va pouvoir envoyer des fourches dans les deux directions. Ok. Ah, j'ai trouvé une potion d'invisibilité. Et puis là, il y a des blaireaux qui sont en train de me poursuivre. Alors, lui, je vais lui balancer une fourche. Eh bien, mon gars. Il m'a foncé. Il vient de me foncer dessus. Allez, on l'élimine. Ouais, il est gros, mais il n'est pas non plus spécialement puissant. On est encore en début de partie. On élimine ça efficacement. On va fouiller les feuilles. Vous voyez, c'est du rogue, finalement, assez classique. Mais ce qui est sympa avec ce jeu, c'est que, je vous dis, sous ses apparences de petits jeux de rien du tout, l'air de rien, il a pas mal de contenu. Et il a beaucoup de charme. Beaucoup, beaucoup de charme. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ah. D'accord. Bon, ça n'a pas eu grand effet, puisqu'il n'y avait pas de mob présent sur la carte. Il me semble que j'ai fait le tour. Oui. Et la sortie était là-bas. Donc, on va y aller. On va y aller. J'ai tout exploré ici. Donc, j'ai peut-être de meilleures chances de m'en sortir contre le boss. Puisque là, cette fois, on est dans l'antre de Big Hick. Donc, je vais essayer de le buter. Puis, je commence à arder sous, aussi. Ça veut dire que le prochain niveau... There he is. Don't fall for his persuasive rhetoric. Alors, je vais commencer par lui balancer ça, moi. Voilà. Puis, un autre. Alors, vous voyez que, ici, cette arme s'avère particulièrement précieuse. Par contre, je n'ai plus qu'une étoile. Je vais en récupérer avec les petits monstres qui viennent là. Et voilà, il est mort. Et c'est là qu'apparaît un mystérieux champignon. Hiip ! Et il se barre. Très bien. Ici, on a un beau coffre. Qui permet de sortir. Moi, je vais faire le tour du donjon d'abord. Les vieux réflexes de looteur. Qui sont ceux de... Ah oui, il n'y a pas grand chose, quand même. C'était, en fait, une arène de combat plus qu'autre chose. Ah ! Un level up, quand même. Vous voyez que ça va aller le coup. Level 6. Je peux upgrader ça. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Ça, ça me permet de récupérer tous mes points de vie. Et au niveau 2, ça permet de récupérer tous ses points de vie. D'ajouter 30 bonus en points de vie. Ce qui est quand même pas mal. Par contre, ça coûte 3 étoiles. Mais c'est une des rares sources de récupération de points de vie. Donc, ça vaut quand même le coup. Alors, on voit tous les villageois qui ont été déverrouillés. New villagers, Cepo, Otto. Les trésors lootés. Et on revient à la map. Voilà. You did it ! Tu as réussi. Excellent travail, Cloghead. Voilà. La quête est complète. What's that ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une histoire de champignons ? Silence. On va y venir dans un instant. D'abord, examinons un peu le butin que tu as ramené de l'antre de Big Hick. Hop. Ah. Choose one. Je peux déverrouiller avec la forge le warrior ou l'archer. Oh, l'archer, ça, c'est sympa, je trouve. Yes, Cloghead. Ouais, ta civilisation toute simple et toute pourrie est en train de se répandre. Maintenant, tu peux envoyer des archers à l'aventure. Ok. Et chaque fois que tu arrives à passer un ancien donjon avec une nouvelle classe de personnages, tu récupéreras mille pièces d'or supplémentaires. Maintenant, dis-moi en plus à propos de ce jambignon. Il l'a popé comme ça, il est apparu. Directement du corps de Big Hick. Un nouveau spécimen, Asprogy Wood. Oh, 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 ra. Hein, je veux dire. Rejoice. Réjouissons-nous. Une autre créature que je vais pouvoir mettre sous ma domination. Oh, qui essaye-je de tromper ? Je ne suis pas le sombre seigneur, je suis juste Sproggy. Un petit esprit gardien qui veut sauver son royaume de la ruine. Je suis désolé de t'avoir dit toutes ces choses terribles. Laisse-moi t'expliquer. Voici Sproggy, mon royaume. Enfin, ce n'est pas le mien, techniquement. Je ne l'ai pas créé. Mais je suis son esprit gardien. Quoi qu'il en soit. Sproggy est rempli, peuplé de créatures formidables. Mais il n'y a pas d'ordre, pas de communauté. Avec du temps... Les citoyens de Sproggy finiraient par s'entretuer les uns les autres. Et ne laisseraient rien d'autre derrière eux que la destruction et le chaos. Comment est-ce que je peux être certain de ça ? Tu demandes ? Il faut me faire confiance, Cloghead. Parce que je sais des choses que la plupart des esprits ne savent pas. Et c'est là que tu interviens. J'ai espionné ton... Enfin, j'ai admiré ton peuple pendant quelque temps. Les Clogheads accordent beaucoup de cas à la paix, à l'ordre, au civisme. Et tu y corresponds parfaitement à cet esprit-là. Et alors, ça m'a frappé ! La réponse au problème de Sprog, c'est la civilisation. Tu peux amener la civilisation à Sprog. Ainsi, tu vois, Cloghead. C'est pour ça que je t'ai kidnappé, que je t'ai guidé jusqu'à Sprog. Maintenant, il va falloir que j'enquête sur ce mystérieux champignon. Pendant ce temps-là, tu dois aller voir le Spencer Squish. Voilà, Spenser qui doit donner des explications. Avec tout ce bel or, ces espèces sonnantes et trébuchantes que tu as ramenées, Tu peux acheter des choses pour la ville. Shop. Tu peux acheter des boosts citoyens pour améliorer ta civilisation. Tu peux acheter des équipements. Équiper les objets que tu as trouvés dans les donjons. Tu as sans doute remarqué que les équipements de donjons se dématérialisent quand tu quittes le donjon. Et oui. Voilà. Voyager à travers un plan astral, ça se paye. Mais une fois que tu achètes cet équipement à la boutique, tu le gardes pour de bon. Et tu peux également acheter des potions et des parchemins que tu as trouvés dans le donjon. Voilà. Une fois que tu l'as acheté, tu peux l'emmener avec toi à chaque fois que tu pars à l'aventure. Donc il nous explique tout ça. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, vous voyez par exemple, je trouvais que la Vampiric Pitchfork, je la trouvais très très bien. Je peux l'acheter pour 300 pièces d'or. Et donc désormais, elle fera partie de mes aventures. Pour 750, je peux acheter l'apothicaire, la boutique de l'apothicaire. Et donc du coup, j'aurai plus de points de vie au démarrage. Je peux également partir avec une de ses potions si je le souhaite. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah oui, c'est le petit archer. Voilà. Storage, decoration. Voilà. On a désormais une Vampiric Pitchfork avec nous. Ce qui veut dire que si on repart à l'aventure, just in time. Donc il a fait son enquête sur le champignon. Je passe les dialogues parce que je suis dans une vidéo découverte, je ne suis pas dans un let's play. Ici, j'ai une étoile sur deux, je ne sais pas trop pourquoi. Et on peut après se rendre ici. Vous voyez que maintenant, j'ai deux classes de personnages. J'ai mon paysan avec lequel je peux mettre une Vampiric Pitchfork. ou bien j'ai mon archer pour lequel je n'ai pas encore d'autre équipement que celui-là. Si je démarre mon aventure, j'y vais désormais en tant qu'archer. Ceci dit, c'est un peu bizarre. Parce que... Ah oui, d'accord, je suis un archer mais je n'ai pas d'arc, c'est ça ? Ou alors ça va être dans mes premières compétences, peut-être. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis obligé de battre les ennemis. Voilà, ça doit être ça. Shoot Harrow, voilà, c'est ça. Ouais, ça revient un petit peu à balancer la Pitchfork. Ouais, ils abusent un peu sur ce coup-là. Hein, c'est comme on fait. Ah, je n'ai pas trop bien compris. Ça ne marche peut-être pas comme la Pitchfork finalement. Ce qui est plutôt une bonne chose, je vais réessayer. Donc là, je le cible. Ah oui, d'accord, il faut appuyer sur le bouton de pause en fait. Donc sur la barre espace au clavier. Et on balance la flèche. Ça coûte une étoile. Mais en tuant un mob, on récupère une étoile. Donc c'est plutôt intéressant. Là, je n'étais juste pas du bon côté en fait. Ce qui est un peu débile. J'ai pris cher là. Donc lui évidemment, vu la nature de ce personnage, si on peut utiliser notre arc. Oh, je ne suis pas bien embarqué là. On va essayer, voilà, de se mettre comme ça. Voilà. Ça c'est bien. Ah, un parchemin de téléportation qui sera désormais disponible dans le shop. Ouais, j'aime assez quand même l'idée de déverrouiller les objets comme ça qui figurent ensuite dans les magasins d'équipement. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ah, lui se tue en deux coups. Oh là, trois coups. Il est un peu fort. Ouais, bah je suis mort, vous voyez. Je ne faisais pas attention à ce que je faisais trop là. Voilà. Donc c'était Etregan pour la découverte, la petite découverte de ce jeu Sprogywood. qui est tout sympa, je trouve. Voilà, c'est ça, qui est tout sympa. Il ne faut pas trop se prendre le chou. Ça ne va pas non plus être le roguelike du siècle, on est bien d'accord. Mais il y a quelque chose là-dedans d'assez charmant, d'assez sympathique. Et qui fait bien plaisir à voir. Voilà, c'est pour des petites sessions de jeux de roguelike tout mimi, tout kawaii. Et qui, l'air de rien, contient quand même pas mal de contenu. Bah, je trouve ça imminemment sympathique. Voilà. Donc ne pas hésiter à le prendre lors d'une promo ou quelque chose comme ça. Attention, en version tablette, il est un peu cher. Il est vendu 10 euros en version tablette. C'est rare de voir un jeu tablette à ce prix-là. Mais il lui arrive régulièrement, je l'ai vu très très souvent, à 50% de réduction sur le Google Play Store. À 5 euros, là par contre, ça devient une affaire vraiment intéressante, je trouve. Parce que le jeu mérite ces 5 euros sans aucun problème. À 10 euros, sur tablette, ça fait un peu cher. Pourquoi je vous parle de la tablette ? Tout simplement parce que je trouve qu'il existe sur PC des roguelikes bien plus profonds que ce jeu-là. Ne serait-ce que le Caves of Cud développé par le même développeur que Sprogywood. Donc, je pense que par contre, sur tablette, de vrais roguelikes intéressants, mignons, bien foutus, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et c'est pour ça que je parle plutôt de la version tablette. Je trouve que c'est le genre de jeu qui est assez idéal à jouer en support mobile, finalement. Sur PC, on a déjà un petit peu d'autres chats à fouetter, je dirais. Et on a d'autres centres d'intérêt dans le domaine du roguelike. Voilà. C'était Trigan. Et je vous dis à bientôt, donc, pour de nouvelles aventures. Parce que finalement, vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait débarrassé de moi encore. Au revoir.